Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vu d'en bas, qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée à ce que l'on peut désormais appeler la crise des missiles dans le Pacifique. Notre chronique précédente était consacrée à la guerre au Liban, qui se situe dans une région constituant un nœud stratégique mondial. La région Indo-Pacifique constitue indéniablement un second nœud stratégique mondial. L'Indo-Pacifique désigne l'ère géographique s'étendant de l'océan Pacifique à l'océan Indien. Il constitue une des voies de communication les plus importantes de la planète et recèle les principales réserves de la croissance mondiale. Ainsi, par exemple, les prévisions soulignent que l'Indo-Pacifique devrait constituer près de 60% du PIB mondial à l'horizon 2030. Depuis Donald Trump, la notion d'Indo-Pacifique est explicitement reliée à une stratégie assumée dite de « China containment » ou d'endiguement de la Chine. Pour ce faire, les États-Unis s'appuient sur le quad ou dialogue quadrilatéral pour la sécurité, réunissant les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde et comprenant des accords stratégiques et des exercices militaires communs. Un document du ministre français des Affaires étrangères présentait comme suit les enjeux de cette région en 2022. Je cite, « L'Indo-Pacifique s'impose de plus en plus comme l'espace stratégique du XXIe siècle. La montée en puissance de la Chine a bouleversé les équilibres traditionnels. Alors qu'un certain nombre de menaces persistent, prolifération nucléaire, criminalité transnationale organisée, terrorisme, etc., la compétition sino-américaine s'intensifie et génère de nouvelles tensions. » En avril dernier, les États-Unis ont obtenu des Philippines un accord pour le déploiement d'un nouveau système de missiles à moyenne portée appelé « Typhon » capable de lancer des missiles de croisière Tomahawk et des missiles anti-balistiques dits SM-66. L'installation immédiate de typhons dans le nord des Philippines et plus exactement dans l'île de Luzon indique nettement les cibles potentielles de ces armes, cette île se situant à environ 320 km de Taïwan. Commentant cette installation, l'état-major états-unien expliquait dans un communiqué, je cite, « Le déploiement du système typhon aux Philippines est un jalon important qui démontre la croissance de l'interopérabilité, de la préparation et des capacités de défense en coordination avec les forces armées philippines. » En dépit des réactions négatives de la Chine et de la Russie, dénonçant la montée des dangers de guerre que constituent ces missiles, le conseiller philippin à la Sécurité Nationale, Eduardo Hanno, prévoyait une durée illimitée pour la présence de ces missiles sur son territoire. Je cite, « Le système de missiles typhon est durablement installé aux Philippines. Il n'y a aucun calendrier de retrait dans la mesure où nous avons besoin de ces installations et des fins d'entraînement. » Cette décision de la semaine dernière fait des Philippines est un des acteurs clés de sa stratégie de « containment » de la Chine, c'est-à-dire d'isolement et d'encerclement de ce pays. Rappelons qu'en 1961, les États-Unis ont failli faire sombrer le monde dans un conflit nucléaire en considérant que l'installation de missiles soviétiques à Cuba menaçait leur sécurité. Rappelons également que les distances entre Cuba et les États-Unis sont de même grandeur que celles entre la Chine et les Philippines. Décidément, le double standard est une habitude à Washington. Comme cela a été prévisible, les réactions chinoises et russes ne se sont pas fait attendre. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Ryabkov, déclare ainsi dans une conférence de presse le 20 septembre, je cite, « Si les missiles américains, à moyenne et courte portée, ne sont pas transférés des Philippines vers les États-Unis, la Russie prendra toutes les mesures militaires nécessaires pour contrebalancer. Sur la base de l'évaluation de la situation de l'analyse des experts, nous prendrons toutes les décisions nécessaires. Nous en avons certainement pris note des rapports alarmants, nous prendrons toutes les mesures pratiques nécessaires, y compris l'établissement direct d'un équilibre dans le domaine militaire. » Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a également averti que le maintien des missiles États-Unis dans la région ne peut contraîner une course aux armements dommageable pour tous les peuples de la région. Je cite, « Le déploiement de missiles américains aux Philippines fragilise la paix et la stabilité régionale. Un tel déploiement n'est pas dans l'intérêt des pays et des peuples de la région. » Le site chinois Global Time choisit, lui, l'ironie pour décrire la situation. Je cite, « À l'heure actuelle, les Philippines pensent que les États-Unis leur offrent des bonbons, mais ce que les États-Unis fournissent réellement est toxique, empoisonnant les relations des Philippines avec la Chine et d'autres pays de la région, ainsi que sapant la paix régionale. » Passant des paroles aux actes, le gouvernement chinois a pris la décision d'effectuer, dans la nuit du 24 septembre, un tir de test de missiles balistiques intercontinentaux dans le Pacifique. Ce missile, qui n'emportait avec lui qu'une ogive factice, a été lancé de l'île de Hainan et s'est écrasé à 11 000 kilomètres plus loin dans la mer. Certes, ce type d'exercice de la part de la Chine n'est pas nouveau, mais d'habitude, les tests étaient réalisés sur son propre territoire. L'opération a été présentée comme suit dans un communiqué de l'Armée Populaire de Libération. Je cite, « La force des fusées de l'Armée Populaire de Libération a lancé avec succès le 25 septembre à 8h44 en haute mer dans l'océan Pacifique un missile balistique intercontinental transportant une ogive factice d'entraînement. Il est tombé avec précision dans la zone maritime prédéterminée. Ce lancement de missiles fait partie du programme annuel d'entraînement de routine de la force de fusées. Il est conforme aux droits et aux pratiques internationales et ne vise aucun pays ou cible spécifique. » En avertissant à l'avance les autorités étatsuniennes et françaises de cet essai, en décidant de le réaliser hors de son territoire et en le réalisant rapidement après l'annonce du maintien des missiles étatsuniens aux Philippines, Pékin délivre un message politique clair, celui de sa détermination à réagir à la politique de containment étatsunien. Que ce soit au Moyen-Orient ou dans l'Indo-Pacifique, les dangers de guerre généralisée croissent considérablement. Plus que jamais, le besoin d'un vaste mouvement populaire de la paix est une question posée et à résoudre. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vue d'en bas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada